Bienvenue au Ski Show! Bonjour, bienvenue au Ski Show. Salut Boris. Salut Etienne. Comment ça va? Bien et toi? Bien, merci. Donc cette semaine au Ski Show, on va vous parler des différentes conditions de neige qu'on peut avoir. Exactement qu'on parle du damé, un ski en poudreuse, un ski dans de la glace, dans un petit sel en fin de saison, on va tous vous énumérer ça. Boris, premièrement, dans les conditions de neige, la meilleure c'est le damé. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Donc le damé, c'est quand le BR est passé sur la piste, que ce soit le matin ou la nuit d'avant, avant l'ouverture de la montagne, il faut justement préparer les pistes aux nouveaux arrivants, aux nouveaux skieurs. Ici, c'est quoi un BR? Ici, mesdames et messieurs, on a un BR. Puis c'est gros! Ça ici, c'est l'outil qui sert à damer les pistes. Donc avoir le petit fini corps du roi. Ici, je suis accompagné d'un terrain damé. C'est un terrain qui va être facile à skier et qui, souvent en début de journée, toutes les pistes vont ressembler à ça. Tu sais, quand tu me parlais du Japon, qu'il y avait 100 mètres de neige, c'était quel type de neige? Ça, on appelle ça de la poudreuse. Donc quand il y a une accumulation de neige, on a l'impression de skier dans un nuage, de surfer. Ça va bien, on flotte sur la neige. Ça va être une condition qui va être facile à skier, agréable à skier et va être quand même exigeant physiquement. Donc, il faut quand même avoir une forme physique considérable si on veut faire ça pendant une journée de temps ou voir une semaine de temps. Comme au Japon, c'était des semaines de temps. Il fallait être beaucoup en forme. Exien, j'ai les yeux pleins le dos. Tenez de pleurer des yeux, cette semaine, autre que la semaine. Mais t'es volunable. Et voilà, un vrai pro. Merci Exien. J'ai pas de gamme. Quand il pleut, la condition de neige va être beaucoup plus mouillée. Donc, ça va être une grosse... C'est comme un gros sel, là. C'est un gros sel de mer. C'est granuleux. C'est granuleux. On part sur des granules. Donc, vous voyez ici, on a la neige granuleuse. Comme vous pouvez voir, on a toutes tes petites... Voyons. Toutes tes petites granules, blocs de glace, de neige. C'est le genre de terrain qui va être dur à créer une adhérence. Souvent, on perd le ski. Donc, on va avoir de la difficulté à avoir un bon appui sur notre ski extérieur. Hier, Étienne, il l'a plu. Il faisait pas beau, il faisait chaud. C'est pas dur à la nuit, ça s'est refroidi. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme condition de neige? On a une condition de neige qui est très glacée. Il va avoir une surface très dure. Ça prend des skis très bien aiguisés pour pouvoir couper la dite place, là. C'est elle qu'on veut réussir à couper pour pouvoir avoir une adhérence quelconque sur la neige. Une autre condition qu'on peut retrouver dans des montagnes, ce sont les plaques de glace. À éviter, par exemple. N'est-ce pas, Boris? À éviter! Boris, on le sait, le printemps arrive à une vitesse fulgurante. Comment est-ce que... Peux-tu nous parler des conditions de neige, là, quand vient le temps du printemps? Donc, quand vient le temps du printemps, on parle souvent de ski de printemps. C'est-à-dire que la neige va être plus lourde, plus mouillée, plus collante. En fin de journée, elle va s'accumuler, faire des petits bancs de neige, mais il va faire chaud. En conclusion, Étienne, les conditions de ski dépendent de la météo, du damage qui se fait soit la veille soit le matin même, et de l'achalandage sur les pistes. Exactement. Sur ce, on vous dit bonne semaine et bon virage. C'est prêt, Boris? On part! Ouais, let's go! Wouah! 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 Sous-titrage ST' 501